Mesdames et Messieurs, rebonjour, toujours dans le cadre de ce grand événement de JITEX Africa 2024. Nous accueillons maintenant M. Youssef Ahouzi, le directeur général de Portnet. Merci d'avoir accepté l'invitation. M. Youssef Ahouzi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur la participation de Portnet sur cette édition de JITEX Africa ? Merci beaucoup pour l'accueil. Effectivement, cette participation à la deuxième édition du salon JITEX Africa qui se tient aujourd'hui à Marrakech, c'est déjà pour noter que c'est notre deuxième participation. Nous avons participé l'année dernière. C'est un salon vraiment très important pour nous qui nous permet de montrer les avancées réalisées dans le secteur du commerce extérieur et le secteur portuaire en général ici au Maroc. La plateforme Portnet au guichet unique national est une des success stories dans la digitalisation et les services e-gov au Maroc. Nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui et montrer aux différents visiteurs, aux différentes parties prenantes des avancées réalisées dans le cadre du guichet unique et des avancées en fait de la digitalisation au niveau des différents ports et différents commerces extérieurs en général. Alors, M. Ahouzi, vous avez signé aujourd'hui une convention avec le M6P. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ce que prévoit cette convention, les grandes lignes de ce nouveau partenaire ? En fait, cette convention concerne en fait plusieurs sujets importants pour les différentes parties, les trois parties, que ce soit Portnet, le guichet unique national du commerce extérieur, que ce soit l'agence nationale des ports et le M6P. L'objectif de cette convention est d'unir nos efforts dans le cadre de développement, dans les nouvelles technologies, la formation et également l'accompagnement des start-up dans le domaine IT, dans les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'IoT. et bien sûr, c'est-à-dire leur exploitation et leur utilisation dans le cadre des enceintes portuaires pour améliorer la performance et la durabilité, également tous les aspects de performance au niveau des enceintes portuaires au Maroc. Une dernière question, comment Portnet intégrera-t-il les nouvelles technologies pour améliorer ses opérations et sa connectivité ? En fait, la digitalisation, il y a un aspect d'innovation qui vient avec la digitalisation, parce qu'avec la digitalisation, on arrive à collecter beaucoup de données, beaucoup de data, qui nous permet en fait d'améliorer les services, d'offrir des services à valeur ajoutée à nos utilisateurs. Et les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'IoT, c'est des technologies qui ont un vrai use case, qui sont utilisables et qui ont un bénéfice pour la performance des opérations de commerce extérieur en général, et notamment dans les enceintes portuaires. Donc, au niveau de Portnet, à travers plusieurs initiatives, telles que l'Open Innovation, les Hackathon, le Smartport Challenge, qu'on va clôturer dans les prochains jours, c'est en fait des initiatives qui nous permettent de voir un peu les innovations et leur utilisation dans le cadre du guichet unique ou dans les systèmes portuaires ou le commerce extérieur en général. Merci beaucoup, M. Moucef, d'avoir répondu aux questions. Alors, chers téléspectateurs, restez connectés pour suivre le reste de notre programme prévu pour le JITEC Africa 2020. Merci à vous.